Je... Encore là en cas là! Encore là en cas là! Parce que je sais que je disais que c'est vendredi et comme je suis nerveux, ça veut dire samedi dimanche faut que je garde ça en moi et je sais que je peux créer pour dire que je peux faire pour dire que c'est vrai 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 qu'il faut faire pour la femme. Je sais que je disais que ça je disais que ce qui veut bien faire pour moi. Après ça, je sais que je disais que plein de choses que nous nous allons couper nous qu'elles foutent au coucouteau consaucissons ou sont gros cochons bittin 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 mais frère obligé garder sa tête en moins timal il m'appelle le vendredi frère je suis obligé de garder ça dans ma tête tout le tout le week-end c'est ma j'arrive mais c'est m'avait dit lundi à 17 heures c'était ça qu'ils aimaient vous dire qu'on était au lycée ouais à 17h enfin j'en j'avais pas le temps d'attendre 17h timal tu m'as fait cogiter tout le week-end j'avais pas le temps d'attendre 17h c'est mal on est arrivé à l'école on arrive à l'école à quelle heure minot je sais même pas à quelle heure qu'on arrive à l'école j'ai plus à 7h on arrive à 7h à l'école j'avais déjà parlé pour le browser j'avais déjà parlé pour le frère le frère m'a dit il m'a dit bon écoute fais ça on y a fait de toute façon pour mon père et moi n'y a là nous la 7h mais on a changé on a changé histoire là ça minos et le frangé j'a dit mais de toute façon on a fait ça au vl parce que le frangé moi aussi des gars des gars contrôlent on sait en certaines zones j'avez déjà dit il m'a fait sauvlé mais il dimoye nous propose à l'attendre 17h parce que le rallye sil�� nico chan on est mali dise m'a faie je senti mais asontie encore poussé zel a zé a yaya en zer femi si respectie men fongé vive en classe la bit ja kri tout les koulègues a dit c'est bon écoute ça semi a 10h ya boulou c'est conanté kadio sa a 10h ya boulou l'aura des habitants à café à fait mme se comprennent qu'un tout seul tu vois andy me sima oua habite un tout c'est vite et ouais ok fou m'écrou à paris pour moune tout moune laka et parce que j'ai déjà dit mais c'est que tout moune café j'avais même quand gros qu'on sentit moutille donc me c'est d'accompter taille parce qu'il est parti voir les mauvaises personnes parce que les secondes et les premières ne vous connaissent pas c'est que les terminales qui savent bref mais c'est maintenant taille que tu mâle il senti pousser des couronnes 10 heures qui m'a caché chez missy en cou la lantouvé missy en dimisie c'est oui c'est qu'il y a mon stélefona mwen c'est dit mais oui habitant en dimisie et pao vigno comment c'est qu'à mettre missy à lonti coin habitant en mouton en mouton en mouton en mouton à coula à dimisie c'est pour par contre j'ai pas le temps d'attendre 17 heures tu m'a dit que ouais nougat point eh ben nougat point déjà quand il m'a regardé parce qu'il savait pas que j'étais grand ok il m'a regardé déjà comme ça il m'a regardé timisie qu'on a m'a dit moufoyen à foudre à foudre timisie coup tout ça timisie là qui m'a cité le fondement vendredi en vendredi soir à foudre c'est qu'on a voté ça quand m'a dit mc nous rappelons à dimisie fond c'est toi en dimisie je vais pas dans 17 ans à dimisie nougat point la la tout suite en route et ça quand même ça commence à l'écouté l'organisme c'est qu'ils aient vous a commencé vivent et coussins compagnies qu'elles font bâtiment bâtiment à bâtiment c'est qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'on a a bon et coussins l'a commencé à 4 choqués mais qu'on a à dire qu'ils aient des problèmes allez et pendant qu'à 10 autres ça fait un modèle a regardé tout ça c'est à dire que mon frère est derrière mais en fait moi et mon frère on avait une relation bizarre c'est à dire que les gens ne savaient pas que c'était mon frère parce qu'on faisait la guerre à la maison mais tu me touchais parce que comme je vous ai dit touche à la famille t'es mort et même si mon frère est en ambouye avec moi il fallait personne ne me touche dans le lycée alors frère la ka gade sa de barrière la koua frère la ka veut que ti mal yo jadeur lè mwen et que frère la ka dako ke bou gachat chouke mwen l'habitain frère la ki je vous jure frère la ki ti mal en ki vre au moins 15 boue grivé koua ti mal plis kolega mwen en ki vre 15 boue grivé koua nou koumense entouré messie messie a di bon ben la mètnan la kek a fèt mi se koumense ka pa lé ba frère ou la ka di frère la non mais je voulais pas touche ton pti frère bitin je voulais jusque yé pa d'ambouye bitin lò gade frère mwen lui dan a ri nan piti kadi kadi mè la zou abouye de fwa et pou outan zou vin a de si vin tout sel me kouen la la nou bi jepo nyan niga ya pa d'ma chaouye ou lògade ti mal i zi koua se visite un frikou a di mal a y mwen akak a desi a kazi a kazi wè se mon frère pas se ti mal lò bote nou gran frère ti mal ou toujou kontan ke gran frère a kavin paske mwen saf kante pe goume a saf kante pe goume tou sel me ade an te pankou an te bay kou me an te pankou lògade frè la ki te lògade frè la di bon benzo ade nou ade en mou kwa fè sa pete peske ouja ouja boue petit frère mais bitté lògade et missy d'excusé ou lògade et missy dit non mais on s'excuse non on savait pas que c'était vous les gars habités et le et le et le cousin qui l'a appelé le cousin connaît très bien le décatement il savait la tiwa qu'on faisait gère l'oralee bitté fois je l'a dit oui bitté il dit bon la frère c'est pas des excuses devant plus pour rien faire t'a déjà touché mon petit frère l'oralee des formes soumis yon kalota anten kalot la rezone et si malot an di atan nou pa fayen baloti kouzen l'an bayi ta di se sa le respect si komsak sa sapon ou a boue mwen zote a te ka vina desi ma lògade se missy d'a koko yi zon di douk tou savait dèk yana troupe mon dan le dan la kou tou l'mon a koumansa a regardé alo se missyou koumansi kadi oui loupa koumansi 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 mcd maman vinti chichi l'émissé l'émissé sorti barrière la missy commence et descendre gil i ni konbien skalye je yon mi se konte se eskalye la yen pa yen de fason a ke lè lèm vwati a maman i rive i rive an ba eskalye la i montan vwati a yi la vi d'mame j'ave jamen vu un mek osi bon dan le kalkul paske vwati a maman i te louen a dansen bouti a jina mi se konte mi se te ka descend eskalye la pati pa pa pati pa e lèm i se rive an deni manch la maman i rive i bakan vwati la i mai lui i chapé mais et le kouzin et le kouz le kouz ki te ga vini fer les gardes du kou ki te ga vini jouer les rangs fort le kouz pa ni t'en fer rien le kouz ti ma nous dit le kouz bon écoute la cette fois ci sa passera mais la prochaine fois sa passera pas et pendant on l'en est con sa pendant on l'en est con sa nous te ka ve i se messi et frère c'est ils se sont tenus doigts ils se sont tenus doigts timal ils se sont tenus doigts parce que timal c'est comme ça on touche pas à la famille et moi je vous dis peu importe la relation j'ai eu avec mon frère je vous dis frère quand on les gens ne savait même pas qu'on est c'est pour te dire les gens ne savait même pas qu'on était frère parce qu'on avait une relation particulière ils ne savait même pas par contre quand tu me touchais les gens savaient qui j'étais c'est à dire qu'il n'y avait même pas de débat il n'y avait même pas besoin d'avoir de débat c'est à dire que moi t'es qu'à marcher et puis mon frère il aimait trop faire ça c'est à dire que moi il me faisait marcher devant et lui marchait au moins 50 mètres à l'arrière tu vois il marche mon frère mon grand frère écoutez bien ce que je vous dis mon grand frère quand on allait au lycée il marchait devant et moi et non j'ai marché devant et lui marchait 50 mètres à l'arrière c'est à dire que il était timal frère le roi de minos la fin j'ai il peut vous dire parce que je raconte pas de de la merde il peut vous dire qu'on avait une relation particulière et lui il marchait devant il me laissait aller devant et moi je marchais derrière non je marchais devant et lui marchait derrière c'est à dire que frère dans tout et quand tu vois deux personnes lui il a vous imaginez la distance donc personne ne va jamais se dire ouais mais lui ils sont frères parce qu'on se ressemblait pas on se ressemblait clairement pas mais frère il a toujours été là il a toujours été là parce que il a vu tu sais un frère un frère c'est c'est un tout et ça comprend vite les choses il a compris depuis mon enfance il a toujours compris que avec ma malformation ce serait difficile et ça il a compris dès son plus jeune âge je pense qu'il l'a compris il a compris que j'étais pas comme tout le monde et il a compris que malgré lui même si on s'embrouillait même si on faisait tout ce qu'on voulait il savait que les élèves allaient être méchants avec moi il savait que le monde allait être méchant avec moi il savait que les gens allaient me martyriser il savait qu'il devait jouer son rôle frangin peu importe tu sais ma frère il y avait pas quelqu'un qui parlait mal de moi que ce soit moi mes jambes mon obésité si ma frère il remettait les gens là en place parce qu'il le savait lui il était tout à fait normal il avait rien mais il le savait il savait que c'était son rôle c'était son rôle de grand frère c'est pour ça quand je vous dis que la famille c'est sacré on ne touche pas à la famille il le savait il le savait il savait il savait que j'étais pas comme tout le monde il savait par rapport à mon obésité par rapport à mes jambes il a toujours fait frangin ma question j'ai mouru aussi oui il a toujours fait ça frère c'est à dire qu'il a toujours eu ce rôle où il s'est dit je sais que mon frère n'est pas comme tout le monde je sais que mon frère a un handicap je sais que mon frère a une malformation je sais que les gens vont être amenés à se moquer de lui il a toujours fait son taf de grand frère il a toujours fait son taf de grand frère et c'est pour ça que quand j'explique aux gens quand j'explique aux gens je leur dis la famille c'est sacré c'est ces valeurs là qu'on nous a inculqué c'est ces valeurs là qu'on nous a inculqué moi tu m'as le faire pour mon frère frère tu m'as le faire pour mon frère frère j'ai pas le temps il y a des gens qui te disent oui moi je peux faire ça pour la famille frère moi je calcule même pas à part le business garder qui devant qui derrière c'est on y va c'est on j'en ai rien à péter j'en ai rien à péter frère j'en ai rien à péter 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 c'est le seul frère c'est le seul qui quoi qu'il arrive m'a toujours accepté quoi qu'il arrive m'a toujours soutenu même aujourd'hui il me soutient dans tout ce que je fais finalement tu vois parce que c'est comme ça c'est les valeurs qu'on a et dès le plus jeune a jeté 10 frères pour ce qu'on m'a fait au lycée ça aurait pu être pire si j'avais la vie de ma mère si j'avais pas de frère si j'avais pas de frère avec mon handicap avec ce que j'avais franchement je pense que je ne me serais jamais sorti dans la vie je pense que j'aurais été un martyr non je vous dis la vérité je pense que j'aurais été un martyr c'est à dire que mon frère faisait un travail psychologique sur moi et c'est maintenant que je comprends ce qu'il faisait tu sais je vous ai dit c'est maintenant aujourd'hui c'est quand j'ai commencé à grandir que j'ai compris tu sais mon frère mon frère m'insultait beaucoup mais quand mon frère m'insultait à la maison il m'insultait pas en mode ouais t'es bé il m'insultait toujours par rapport à ma différence c'est à dire qu'il me disait des trucs par rapport à mes gens il me disait ouais pas de coucher sinon il me disait ouais en fait mon frère me préparait psychologiquement au monde de demain et je ne savais même pas tu sais je ne savais même pas c'est là où je me dis qu'il a été très bon dans son éducation parce que frère il m'a préparé c'est à dire que quand les gens me disaient ouais pieds cochi les insultes que les gens me disaient il me les disait à longueur de journée et frangère donc psychologiquement j'étais déjà prêt c'est à dire que quand les gens me disent un truc j'étais là en mode ok psychologiquement timali m'avait déjà forgé il m'avait déjà montré que le monde serait méchant avec moi il m'avait déjà montré que le monde serait méchant avec moi tu vois ce que je veux te dire et j'étais déjà préparé à aucun moment timal il n'y a pas un truc comme on a pu me dire qu'on a pu me faire ou même horceler j'étais pas prêt j'étais déjà prêt frérot mon frère me faisait ça toute la journée mon frère m'a appris à me défendre mon frère me donnait des coups mon frère m'a insulté mon petit mal frère j'étais forgé j'étais forgé parce qu'il savait que tu autant on avait un on avait une différence il savait que tu autant j'allais me retrouver tout seul et que tout à l'heure il fallait que je je que je prenne le relais que j'apprends à me débrouiller seul et me l'a dit c'est parce que les gros frères sont la fierté mais me l'a dit il m'a dit tu sais aujourd'hui on a parlé tout mais reste à parler je dis frère tu t'en rends compte ce qu'on faisait qu'on était jeunes il m'a dit je vais t'avouer quelque chose il m'a dit que si j'avais pas fait ça tu aurais été ta vie une victime il gardait moi il dit mais ça tu vois si j'avais pas fait ça tu aurais été une victime si je t'avais pas prêt à te défendre si je t'avais pas tu aurais été une victime et au final je me dis qu'il a raison non il a raison parce que si mon frère ne m'avait pas enduit aussi et m'avait pas déjà humilié insulté machin me faire comprendre que frère tu as des pieds comme ça tu fermes ta gueule et t'avances frère j'aurais été comme une victime frangin je suis arrivé au basket frangin je suis arrivé au basket frangin écoute bien je suis arrivé au basket premier traitement frère moi je kiffais le basket tout jeune cet enculé de coach il me dit quoi il me dit ouais il me dit dit avec tes pieds là ça va pas trop être possible tu n'arrives même pas à courir tu qu'est ce qu'on va faire de toi mon coach me disait ça frangin mon coach me disait reste au milieu du terrain n'attaque pas il me disait toi tu passes jamais tu vas pas attaquer toi tu fais que défendre et quand tu défends tu restes comme ça t'es gros t'es balèze donc personne ne doit te passer c'est ça qu'il me disait miss amis c'est des galiments et frangin tu sais bon il est décédé il est décédé un père à son âme mais tu sais j'aurais tellement aimé mais je sais qu'ils le voient j'aurais tellement aimé faire qu'ils voient ce que je suis devenu aujourd'hui j'aurais tellement aimé qu'ils voient basketement parlant ce que je suis en train de faire j'aurais été en moi oui en moi j'aurais tellement aimé qu'ils voient qu'ils se disent tu vois tout ce qui était dans ma génération tous les u20 ils ont quasi arrêté le seul u20 dans ma génération qui a qui est pourtant fier j'étais pas pistolet je n'ai pas puissance de formation faire le seul qui peut dire aujourd'hui moi j'ai joué en 2 j'ai joué en 3 j'ai joué au niveau j'ai gagné ceci j'ai gagné cela et jusqu'aujourd'hui frère je suis un niveau de basket que je ne pensais jamais avoir c'est moi quand il m'a le fait je regarde en bois de l'opinité les gars me regardent les gars disent ah ouais je vois je vois les je vois les gants se disent ah ouais c'est dit si mal non frère mais c'est travail j'ai travaillé pour avoir le niveau que j'ai travaillé pour avoir le niveau que j'ai il n'y a pas d'hasard il n'y a pas d'hasard chaque step est travaillé chaque mouvement est travaillé parce que je vous ai dit ça me demande beaucoup plus d'efforts de courir ça me demande beaucoup plus d'efforts en crocs ça me demande beaucoup plus d'efforts de shooter et j'ai appris qu'il ya des gars qui ont un bras frère car il va jouer en 6e et qu'est ce que vous me racontez moi j'ai des gens je peux courir je peux tout faire enfin je pense que je vais me lamenter sur mon port même lui même sans même s'en rendre compte ce qu'il avait fait il m'avait déjà préparé à la vie il m'avait déjà préparé à la vie en me disant quand je pourrais moi moi